Vous n'êtes pas sans savoir que Saitama peut anéantir tous ses adversaires en un coup, mais à la surprise générale, il arrive parfois que certains monstres y survivent, non pas parce qu'ils sont ultra résistants, mais principalement grâce à leur régénération. Il existe aussi un autre facteur permettant de savoir pourquoi un monstre ne meurt pas après avoir croisé le chemin de Saitama. Et c'est Saitama lui-même, il one-punch les monstres car il sait pertinemment qu'aucun d'entre eux ne présente une menace pour lui, mais justement, il arrive aussi qu'il en laisse volontairement certains vivre, ou bien frappe juste assez fort pour ne pas les tuer. N'hésite pas à t'abonner si tu es un fan de One Punch Man, et sans plus de blabla, on va voir tout de suite les 7 monstres qui ont survécu à Saitama. Et en premier, nous avons Mosquito Girl. On l'a pensé tous 6 pieds sous terre, mais dans le chapitre 190, on la voit dans le plus grand des calmes en train de servir des takoyaki à des enfants. Mais comment c'est possible ? On a pourtant vu Saitama lui mettre une immense claque de forain dans la tronche, ce qui l'a propulsé sur un immeuble avant d'exploser en marre de sang. Et c'est là toute la subtilité. Dans le manga et le webcomic, il n'est pas question de sang, mais juste d'un immeuble qui se casse en deux. Mais que ce soit dans le webcomic, le manga, ou bien l'anime, lorsqu'elle s'écrase contre le mur, on peut à peine apercevoir une petite étoile en haut à gauche dans le ciel. C'est un truc bien connu dans les fictions, quand quelqu'un est envoyé très très loin dans les airs, cette petite étoile apparaît. Exemple très connu, la Team Rocket dans Pokémon. Pendant des années, cette théorie existait comme quoi elle avait survécu, mais bien évidemment aucune nouvelle depuis que cet événement s'est produit. Mais 9 ans plus tard, oui oui 9 ans, on a enfin eu la confirmation qu'elle était bel et bien vivante pendant tout ce temps. Laissez-moi vous expliquer le pourquoi du comment. Commençons par cette image. C'est un tweet de Yusuke Murata publié il y a 8 ans, et on peut y voir un dessin de Mosquito Girl avec des prothèses à la place des jambes ainsi qu'une main prothétique. Murata a écrit Voici un gribouillage de Mosquito Girl que j'ai fait l'autre jour en travaillant. Le contexte est qu'elle a survécu et travaille maintenant pour l'enseigne d'un magasin de takoyaki. Qui aurait cru que 8 ans plus tard ce dessin soit officiel ? Ma théorie est que Wan a toujours eu l'idée de ramener Mosquito Girl à la vie, d'où l'étoile dans le ciel pour nous l'indiquer. Et quand on observe sa nouvelle version, pas trop près non plus hein bande de dégueu, on peut voir que son abdomen qui servait à stocker le sang de ses victimes est absent. La grosse marre de sang qu'on a vu sur l'immeuble, c'est en fait cette poche de sang qui a éclaté, mais son corps est resté presque intact. Elle a quand même un pansement là où Saitama l'a frappé, faut pas déconner. Voilà l'histoire de Mosquito Girl. Notre prochain survivant entre guillemets c'est Boros. Bien qu'il ait été vaincu par un Serious Punch, c'est le tout premier monstre à avoir survécu à plus d'un coup de Saitama. Trois coups normaux et un consécutif normal punch. A cause de sa régénération de fou, il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de façon de le tuer. A part d'être plus fort que lui et du coup de lui asséner des coups tellement puissants qu'il n'arrivera plus à se régénérer. Car on a pu voir qu'après le Serious Punch et avoir libéré toute son énergie, il n'avait plus aucune force pour faire quoi que ce soit. Il a donc des limites. Ah et je tiens à clarifier une chose, non, Boros ne possède pas de billes en lui comme Mutatron. Le truc qui brille sur ce plan, c'est pas une bille, mais son oeil. Dans le plan juste avant, son oeil commence à briller et changer de couleur. Et si on considère la position dans laquelle il s'est fait réduire à l'état de soupe, ça me paraît normal pour sa tête d'être en haut de l'écran. Je tenais à faire une mention honorable à Garou en même temps, car au final, ils ont subi le même sort. Saitama s'est retenu pour pas les tuer. Pour Boros, c'est parce que sa backstory est similaire à celle que Saitama est en train de vivre. Il est beaucoup trop fort et ne parvenait pas à trouver un adversaire à sa taille. Saitama s'est retrouvé en lui, et le cœur de Boros a commencé à battre comme celui de Saitama lorsqu'il rêvait qu'il avait enfin le combat qu'il désirait après tant d'années. Pour Garou, bien que Saitama le dise lui-même qu'il allait à pleine puissance, il a fait la promesse à Tareo de ne pas tuer Garou. Et tant mieux, parce que sinon, tout le monde serait resté mort et pas de retour dans le temps. Kombu Infinity. Il s'agit du monstre avec les algues sur la tête. Et bien figurez-vous que lui aussi s'en est sorti. Et pour le savoir, il faut aller chercher dans le manga, où on peut voir à la fin du chapitre, où il apparaît avec une seule algue restante sur sa tête. D'après le guide officiel, le combat entre lui et Saitama n'a duré qu'une seconde. C'est donc possible que Saitama ait seulement punch les tentacules et pas le monstre en lui-même. Après, ça n'expliquerait pas pourquoi il y a ce trou béant dans l'immeuble. Dans tous les cas, il semble être encore vivant. Rover. Maintenant devenu le toutou de Saitama à la place de Genos, il est je pense l'un des monstres les plus résistants de la série. Il s'est pris un coup de Garou à pleine puissance, mais s'est secoué les puces juste après. Il s'est mangé un coup de Saitama, qui a secoué l'association des monstres tout entière, et l'a laissé inconscient pendant quelques minutes, pour finalement encaisser la plus puissante attaque de bang et bombe. Son niveau de durabilité crève le plafond. Il mérite sa place dans cette vidéo. Contrairement aux autres, Saitama n'avait pas l'intention de le tuer, car en réalité, il aime bien les chiens. Il voulait juste lui donner une bonne correction et en toucher deux mots à son maître. Et en parlant de lui, le roi des monstres porte bien son nom, puisque lui aussi a survécu à Saitama. Dans la première itération du combat, il se fait one punch et tombe dans les abysses, alors que dans la version officielle, il se fait aussi one punch, mais survit un instant avant de s'écrouler. Dans les deux cas, le cœur de Ruchi, lui, a survécu. On sait pas comment il s'est retrouvé là, mais bon, il est vivant. Il va tout faire pour se régénérer en absorbant le sang des monstres qui sont dans le coin. La suite, vous la connaissez. Il va fusionner avec Psychos et devenir ce que la communauté a décidé d'appeler Psycho-Roshi. Il se fait massacrer par Tatsubaki et les efforts combinés de tous les classes S, avant de retourner à l'état de purée, écrasé par une lance de lumière gigantesque. Et c'est sur cette dernière image que l'on voit ses restes ramper vers l'autel sacrificiel, afin d'invoquer « sage centipède ». Il en aura fallu du temps pour en venir à bout, mais cette fois, c'est la bonne. Evil Natural Water est sans doute l'un des monstres les plus redoutables de la série, car il a résisté à absolument tout type d'attaque. Dans le webcomic, Tatsumaki tente de l'évaporer, mais ça ne suffit pas. Les épées n'ont aucun effet sur lui non plus, et même une grosse patate de Darkshine ne suffit pas. Et même, Saitama ne suffira pas à en venir à bout. Bien qu'il fasse la taille de l'océan, on pensait que le Serious Punch de Saitama aurait suffit à le terminer une bonne fois pour toute. Mais c'est seulement à la fin de l'arc, quand Peak God se rend sur les lieux du combat, qu'il trouve Evil Natural Water encore vivant, mais réduit à l'état de flaque d'eau. Peak God va s'en occuper en l'avalant et en le digérant pour de bon. Eh bah putain, c'est bien beau tout ça, mais il reste encore un dernier survivant. L'esthéticien. What ? Mais c'est qui celui-là encore ? Si vous avez regardé l'épisode bonus où Saitama se fait voler sa frite par Genos, alors vous savez sûrement de qui il s'agit. Il ressemble plus à un humain qu'un monstre, mais possède des attaques comme une crème qui déshydrate la peau. Parle d'un méchant pourri, toi, débarre. Saitama se fait des illusions comme quoi il y a un stalker qui le suit discrètement, car le soir d'avant, il regardait un film sur les stalkers. Il n'a aucune idée que c'est Genos qui le stalk, mais en se faisant interpeller par l'esthéticien, tout est clair à présent. C'est lui le voleur de frites. Il se fait one punch, mais semble être encore en vie car Saitama lui dit « Peu importe combien de fois tu viendras m'affronter, viens à moi directement au lieu de stalker les gens. » Contrairement à ce qu'a dit que le nom de la série, on se doutait bien que Saitama allait éventuellement rencontrer des adversaires capables d'encaisser au moins un coup de poing. Bien qu'il dise avoir peut-être trouvé ce qu'il a tant cherché contre Cosmic Garou, à savoir un vrai combat, il n'a pas réussi à l'apprécier à cause de la mort de Genos. Son prochain adversaire capable de le pousser aussi loin sera sûrement God. Et d'ici là, on a le temps de fonder une famille et même d'avoir des petits enfants. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour ne rien rater des news de One Punch Man. Tu seras le premier informé de quand la saison 3 sortira, promis. Sur ce, ciao.